bonjour à tous petite vidéo pour vous tourner un point lecture alors je vous le dit office je vais peut-être pas poster les vidéos dans l'ordre où je les ai tournées bon je crois que vous êtes un petit peu habitués mais ces derniers temps j'avais fait l'effort quand même mais là en fait j'ai un service presse dans celle là donc si vous voyez qu'il y a un petit désordre c'est pas grave voilà on voulait pas c'est juste quand il y a un service presse surtout que là c'est l'auteur qui m'a contacté donc je considère que je dois être élo quoi donc j'ai relu d'abord le tome 3 et 4 de davis line de rio anada donc pour ceux qui ne se souviendraient pas ou si je passe dans le désordre les vidéos parce que je ne sais plus donc alors je poste moi une fois que c'est fait en fait je passe c'est un peu ça principe en fait c'est un vampire qui travaille dans la police suite à un attentat les vampires vont plus être le bienvenu sauf que lui a rencontré une une humaine parfaitement humaine et leur relation va être assez touchante et en même temps drôle sauf que quand j'ai lu la première fois je m'étais attardé beaucoup sur la romance la mais et quand on leur lit bah on voit plus trop la romance en fait la romance fait partie des choses mais on passe c'est une scène de temps en temps mais on passe le plus l'essentiel c'est voilà comprendre comment fonctionnent les vampires qu'est ce qui peut amener de nouveau être amené de nouveau pour éviter ce qui est arrivé et comment les vampires vont être perçus par la société il ya une forme de discrimination quand même qui est fortement présente et voilà j'ai hâte de lire et relire la suite parce que je crois que là il me reste le 5 et le 6 à relire et après j'entends des tomes que j'avais pas encore lu ensuite j'ai lu le premier tome de tokyo tarareba girls de akiko higashimura aux éditions le lézard noir j'arrête avec les accents hein voilà en fait j'adore cette mangaka je l'adore j'ai découverte avec le tigre des neiges que je sur kiffe je les savoure parce qu'il y a très peu de tomes donc je crois que j'ai lu que les deux premiers je lirai j'ai toute la saga dans ma pile mais je sais qu'une fois je vais l'avoir fini ça va être un petit coup au coeur quoi et là pour le coup j'avais commencé trait pour trait que j'avais bien aimé il y a quelque chose qui m'intrigue quand même donc je tenterai le tome 2 et sur celui-là en fait on suit rinko une scénariste de série télé célibataire trentenaire sachant qu'au japon c'est très mal vu et avec deux autres copines quand il y a une urgence elle s'envoie un sms en disant urgence numéro alors de 1 à 4 sachant que 4 c'est tout ce qui concerne relation amoureuse voilà pour résumer et ouais c'est en fait la mangaka explique à la fin pourquoi elle a fait ce manga c'est juste qu'elle a beaucoup de d'amis autour d'elle qui à 30 ans sont là en mode oh mon dieu quelle horreur je suis encore célibataire et sans enfants à 30 ans il faut que je fasse tout pour quitte à ne pas travailler en fait c'est l'essentiel c'est de d'être belle et de paraître jeune pour plaire à un homme pour en finale et moi je pensais franchement que j'allais vraiment rire par rapport à la thématique il y avait tout pour tous les ingrédients pour bien rigoler et en fait ça m'a fait rire sans faire rire en fait c'est ça que il y a un truc en fait qui parce qu'en fait le bar où elles se réunissent pour justement parler de ses urgences entre amis en fait il y a un jeune homme qui va être là et qui va les descendre en disant mais à votre âge enfin on se comporte plus comme ça là c'est des adolescentes j'ai l'impression de voir vous êtes des vieilles filles maintenant enfin c'est bon quoi et mon côté féministe à la fois rigoler parce que je me suis dit ça que quand on voit leur discussion c'est c'est vraiment la société patriarcale le fait que la femme doit être comme ça et le comportement de ce jeune homme dit bah on est mal barré heureusement les choses évoluent dans le manga mais je sais pas je pense qu'il faudrait que je lise la suite pour comprendre parce que il y a quand même le personnage central qui à un moment fait une réflexion en disant mais je peux être aussi juste moi mais en même temps enfin partager entre ce qu'elle voudrait elle et ce que la société attendait donc je me dis il y a une réflexion au fond qui me plaît mais je m'attendais à rigoler un peu puisque ça je pense que c'est ça le problème enfin à voir je me pose la question je pense que je lirai le tome 2 pour voir peut-être mais à voir je m'évite disons que ce sera pas ma priorité je suis désolée c'est l'œil au soleil mais j'ai mon store qui s'est défait tout seul je n'étais pas chez moi j'ai pas envie de m'en occuper c'est bon Antecrista d'Amélie de tombe aux éditions le livre de poche je crois que j'ai acheté deux cases celui-là alors ici franchement Amélie de tombe j'en ai quelques-uns encore de ma pile à lire pas beaucoup mais à chaque fois j'ai peur de me lancer dans Amélie de tombe parce que c'est tout rien avec elle c'est soit j'adhère pas soit j'adhère et là j'ai adoré totalement je me suis étonnée en fait à dire cette histoire à me plonger dedans et à visualiser surtout quand je visualise c'est toujours du très bon on suit Blanche une étudiante qui est très isolée qui a pas d'amis qui passe son temps à lire qui est très calme très posée mais très complexée elle se considère comme étant banale et voire invisible et elle va admirer une fille extrêmement populaire à la fac qui s'appelle Krista et Krista va s'intéresser à elle sauf que si le livre s'appelle Antecrista c'est pas pour rien et cette Krista est juste la reine de la manipulation par excellence c'est à dire que Blanche en fait au début va se remettre elle en question en disant non mais c'est elle qui a raison c'est toujours elle qui a raison et au fur et à mesure du temps Blanche va l'observer d'un regard très différent en disant mais en fait non c'est moi qui ai raison c'est elle qui est en train de prendre toute ma vie en fait et c'est pas normal et il y a cette discussion au fond d'elle-même c'est qu'est ce qui est bien qu'est ce qui l'est pas est ce que le comportement de Krista est bon ou pas à quoi est ce que c'est dû enfin vraiment elle se pose énormément de questions donc je pense vous avez compris il est question d'une forme de manipulation d'une perverse narcissique on peut dire qu'on y est là pour le coup et qu'est ce que Blanche peut faire pour se défaire de ça et j'avoue que le final il m'a beaucoup plu je pense qu'il n'y avait pas meilleures réponses en fait pas du tout mais de meilleures réponses je pense qu'Aminé Nothomb a trouvé vraiment une très très bonne fin et ce que j'ai adoré justement c'est pour une fois on n'a pas une relation déjà c'est pas une relation amoureuse de pervers narcissique c'est là pour le coup c'est vraiment une amitié pure et simple et c'est ça qui m'a plu je suis désolée si vous entendez la machine mais il faut vraiment que je le fasse et du coup ouais franchement j'ai adoré et je trouve très juste ce qui est marqué à la fin du résumé un livre incisive à la fois cruelle et tendre sur les douleurs de l'adolescence et ouais c'est il est absolument incroyable ce livre il est très très bien écrit il est très juste dans le choix des mots le surnom de Antecrista est juste mais je pense que je leur lirai pour le coup celui là parce que franchement j'ai été épatée par ce que je lisais il y a des scènes où enfin j'étais un peu comme comme blanche ce côté très voilà très solitaire très à aimer le calme alors moi c'était plus la musique honnêtement mais après il y a eu la lecture aussi mais j'étais très calme en fait et je me dis si j'avais vécu certaines scènes je crois que j'aurais non j'aurais même pas su en fait j'aurais même pas su les vivre donc on arrive très bien à se mettre à la place de blanche et par contre Christa j'aurais même pas su dire en fait Christa si j'ai pitié d'elle ou si je la déteste je pense un peu comme blanche c'est on a envie de lui dire apprendre à aimer toi et ne pas jouer un rôle peut-être quelque chose de ce genre là je sais pas trop si je vous laisse ceux qui l'ont lu dites moi un peu en commentaire ce que vous pensez de Christa parce que pour le coup j'arrive pas trop à dire ensuite service presse qu'on m'a proposé sur simplement pro parce que simplement pro j'y vais quasiment plus à chaque fois maintenant je vois souvent il faut que vous ayez minimum 1000 abonnés sur instagram enfin followers enfin pardon parce que je me souviens bien l'anglicisme en france bref il y avait plein de trucs comme ça et ça m'agace donc maintenant je me dis à la limite ils peuvent me contacter ça commence à venir il y a des auteurs qui commencent à me contacter alors j'accepte pas tout pour les auteurs qui regarderaient la vidéo j'accepte que ce qui m'intéresse est en format papier et si j'ai le temps aussi si j'ai pas le temps je vous le dirai il y a une autrice qui m'a contacté je dis moi je veux bien c'est juste que au moment elle me l'a proposé je travaillais je les ai quasiment plus donc je lui ai dit si je lis ouais février et mars je saurais peut-être mais c'est dans le cas où je travaille pas en fait c'est un peu sale idée j'ai bien de lire après là j'en ai un autre à lire plusieurs gens donc enfin c'est un peu bref ça termine sur celui là donc en fait j'ai adoré le résumé de ce bouquin quand je l'ai lu je me dis oh ça sent bon ça sent hyper bon il y a un truc je sais pas qui m'a fait tilt c'est de la science fiction je vous le dis mais ceux qui n'aiment pas la science fiction ne vous arrêtez pas ça du tout parce que pour le coup je n'aime pas normalement la science fiction et en fait j'ai pas capté que c'était de la science fiction pour ça j'ai accepté mais tant mieux tant mieux c'était une bonne idée c'est une bonne façon je pense même de commencer la science fiction parce que ce livre déjà moi honnêtement quand j'ai lu ça je me dis je connais pas parce que ils ont tellement bien fichu leur truc donc c'est les les sacrifices de nari de hélène mévis traduit du coroyen par nicolas joly là vous allez me dire un quoi en fait c'est co écrit parce que le coroyen ça n'existe pas je vous mettrais en lien le lien en barre d'infos concernant le livre vous aurez toutes les informations comme ça mais moi je trouvais ça hyper fun en fait justement que les auteurs se soient éclatés à se créer une biographie selon une histoire qui se serait enfin qui se serait passé etc et du coup ça rend les choses encore plus psychologiquement si on fait pas gaffe parce que moi c'est ce qu'il y a eu c'est que j'ai pas fait attention et du coup j'ai encore plus joué le jeu c'est que du coup je suis rentrée dans l'histoire en imaginant que c'était vrai ce dont il parlait ce qui est faux soyons d'être un mais du coup c'est encore plus drôle de partir comme ça dans cet état d'esprit dans l'histoire et au début quand je l'ai lu vous avez vraiment un truc mais ils ont vraiment joué le truc à fond quoi je considère que ma chronique écrite est pas à la hauteur du livre j'ai eu beaucoup de mal à la faire ce qu'il y a c'est que au début vous avez vraiment genre l'historienne l'historienne pardon qui dit je pense ouais l'historienne qui disent qui vous explique des choses et après vous partez dans l'histoire et on suit les nigalos qui sont qui est une tribu en fait qui consacre des sacrifices à la déesse nari qui est la déesse du bonheur et qui dirigeait par un chef qui s'appelle balogue le malin et il faut savoir que avant le début de cette histoire il y a une prophétie qui a été mise en avant sur son fils et du fait de cette prophétie il a perdu sa femme voilà vous avez sujets le truc c'est que balogue le malin est quelqu'un de personnellement j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage parce qu'il est très ambigu comme personnage c'est pas le chef parfait il n'est pas tyrannique mais il n'est pas non plus gentil tout plat il est entre les deux et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal parce que ça me change des personnages traditionnels qu'on trouve en plus moi c'est étonnant parce que je suis partie dans l'histoire en me disant que le personnage central ce serait son fils Toziram ce qui n'est pas du tout le cas Toziram arrive mais il est là en fait mais il n'est pas mis en avant c'est vraiment balogue qui est mis en avant et si vous voulez balogue on ne comprend pas au début pourquoi il veut à tout prix s'allier avec les pitakas qui est une autre type de tribu mais qui est plus puissante que ce soit financièrement en termes d'un point de vue militaire aussi et balogue se dit il faut qu'on améliore le confort de notre tribu du coup je vais m'allier avec eux ce qui part d'un bon sentiment sauf que sa tribu est une tribu très autonome qui voilà c'est le principe du bonheur même c'est de ne pas chercher après l'argent mais de chercher juste les choses simples de la vie et même si ça inclut de sacrifier un animal totem la déesse et en fait c'est c'est ça qui est ambigu avec balogue c'est qu'il a cette volonté d'améliorer son peuple sans penser un seul instant que c'est peut-être pas ce que son peuple veut en fait il pense il s'est convaincu lui même je pense que c'est plutôt ça voilà la question et en même temps au fil du temps on comprend qu'il a une colère énorme sur la déesse mais énorme et c'est son fils qui va peut-être involontairement le guider sur ce qui se passe après je ne dis pas plus son fils ne fait pas du tout exprès concernant Tozyram je l'ai trouvé adorable ce personnage je l'ai aimé mais c'est le genre de personnage masculin qu'on a envie de voir plus souvent et pourtant c'est dingue parce qu'il y a très peu de scènes dans ce livre où les liens en avant il est souvent au fond où on l'aperçoit où on sait pas trop certaines choses et j'ai ce personnage m'a beaucoup touché la déesse nari alors j'ai adoré ce personnage la déesse nari est juste incroyable je sais pas comment ils ont créé cette déesse là mais je la trouve d'une justesse incroyable je me répète en disant ce mot là c'est pas grave et la mythologie qu'ils ont créé aussi parce qu'à un moment donné on finit par nous expliquer un peu la mythologie de cet univers là parce qu'on nous saupoudre les choses et on se dit puna ça doit être il ya un truc extrêmement compliqué quand même le niveau de la mythologie comment de comprendre tout ça et tout va être expliqué par par un prophète je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça et quand j'ai vu ça j'étais là mais à fond dedans on pouvait me parler mais j'étais pas là c'est voilà j'étais là chut attends je veux comprendre tout prendre tous les deux dans les aboutissants et je pense que j'ai que la partie émergée l'iceberg parce que je crois qu'il va y avoir d'autres tomes autour de cet univers je suis pas sûr qu'on soit obligé de les lire les uns je demande mais je me demande si on est obligé de les lire les uns après les autres ou si on peut les lire indépendamment en tout cas je suis curieuse de lire d'autres choses sur cet univers parce que je pense qu'ils ont hyper bien bossé ça se ressent dans le livre honnêtement n'ayez pas peur des mots qui peuvent vous sembler voilà étrangers parce que c'est juste les nilagos et le nilam qui est l'animal totem en dehors de ça franchement vous serez pas perdu tout ce qui est l'aspect science fiction je n'ai rien qu'aux mots vous comprendrez honnêtement faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre il n'y a pas besoin de lexique c'est juste des dérivés de mots qu'on connaît et ils sont mis dedans je veux dire historienne si je prends ça voilà c'est exemple typique et ce que j'ai aimé aussi c'est le personnage de Lozem j'espère qu'on le retrouvera ce personnage là parce que honnêtement je l'ai pas vu venir déjà je ne l'ai pas vu venir moi je m'y suis pas attendue du tout et ouais il y a quelque chose dans le discours de ce personnage qui me plaît beaucoup c'est le genre de choses que j'adore chez un personnage je l'ai choisi d'ailleurs dans un défi dans mon défi lecture 2021 du coup j'avais une catégorie qui était liée par rapport à un personnage fictif du coup rien pour lui je l'ai choisi parce que je pense qu'un personnage aussi charismatique c'est très rare c'est extrêmement rare surtout en aussi peu de temps et peu de pages c'est encore plus rare et j'adore ce genre de personnage et ouais je sais pas comment vous vendre ça parce que honnêtement je vous le dis pour la science fiction c'est bien parce que vous commencez avec des choses très simples très basique moi j'ai eu ce sentiment au début de me dire ça me fait bizarre ça me rappelle un peu les mythologies astéques ou ce genre de choses et en même temps il ya ce côté très actuel par rapport justement à ce côté il faut absolument consommer se moderniser être limite assisté se militariser pour se défendre enfin vous voyez genre et en même temps il ya ce côté futuriste oui parce qu'il ya un moment donné des choses que voilà on connaît pas j'ai même vu une petite référence alors c'est peut-être moi qui délirait totalement ce moment là mais il y a eu un truc où je me dis on dirait star wars c'est juste une arme qu'ils ont ça m'a fait penser au sabre laser dans star wars j'ai jamais vu star wars mais je dis on connaît tous la scène quoi mais c'est le seul truc mais sinon honnêtement ouais franchement c'était chouette et plus le temps plus je laisse le livre un peu prendre sa place en moi par rapport au souvenir que j'en ai et plus je l'apprécie c'est dingue quand même c'est une belle réflexion aussi sur ce qu'est le bonheur et sur les mythologies parce qu'en fait on se rend compte que va être la déesse du bonheur c'est quand même bien chiant parce qu'il faudrait parler les conneries des humains et en même temps il faut contrecarrer les plombs des autres dieux moi j'aimerais pas être la déesse du bonheur c'est ouais et puis elle met en avant quand même un principe de guerre c'est faire souffrir enfin sacrifier le moins de vie possible c'est un peu ça le principe aussi c'est assez cruel quand même sur ce point de vue là mais ouais franchement c'était chouette j'ai bien aimé et j'ai adoré le nilab franchement le nilab j'ai adoré j'aurais aimé peut-être alors j'imagine ça doit être cette bête là j'ai un autre mais si c'est ça c'est dingue moi je l'imagine différemment si je me demandais pas pourquoi enfin bref très bonne lecture et enfin le démos elle se buste les miracles du bazar d'amiya de keigo higashino aux éditions actes sud alors franchement je suis étonnée de l'avoir acheté en neuf parce que un livre à ce prix là en grand format je n'achète pas normalement en neuf mais c'est un jour je devais pas aller bien psychologiquement et j'ai craqué ici nous sommes en 2012 trois délinquants après avoir commis un méfait vont se réfugier dans le bazar d'amiya sauf qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur ils reçoivent des lettres du passé et ils vont se dire mais si on répondait sauf qu'au ils ne savent pas que ça vient du passé et là enfin je vais pas rentrer dans le détail mais pour 32 ans par an voilà et ils vont en fait répondre à chaque fois et tant qu'ils feront la porte le temps à l'extérieur s'écoule normalement par contre s'ils laissent la porte ouverte je crois que le temps s'écoule différemment enfin je sais plus trop ça va vous paraître compliqué mais ça l'est pas en fait faut le lire faut le lire juste se laisser emporter et honnêtement dès que je l'ai lu j'ai vu mais qu'est ce qui se passe on comprend tout de suite qu'il y a un truc bizarre avec ce magasin moi je l'ai lu sans me souvenir du résumé alors si vous avez l'occasion de le faire sans lire le résumé c'est encore mieux parce qu'honnêtement on se prend encore plus au jeu et moi je commence à prendre cette habitude de lire des livres sans relire les résumés sauf si vraiment je me pose une question où j'ai un peu de mal mais honnêtement c'est extrêmement rare et là je me suis prise au jeu et alors ma mère qui adore cette auteur était là ça a l'air bien c'est bien c'est bien et du coup ça m'énervait parce que je voulais juste lire mon bouquin alors je voulais dire tais toi et c'est à ça que ma mère mesure si le livre est vraiment bien si je la regarde genre tu m'agaces c'est que le livre me plaît un minimum et là franchement j'ai lu et les lettres sont toutes très touchantes et en fait le livre est coupé en plusieurs parties chaque partie correspond à un personnage donc la première partie c'est sur ces trois délinquants qui vont répondre aux lettres et une deuxième partie mais sur ceux qui vont écrire les lettres au bazar d'amiens et c'est là où je trouve ça hyper intelligent l'auteur a vraiment une construction de l'histoire extrêmement minutieuse précise il laisse rien aux hasards il n'y a aucun hasard avec lui mais vous ne trouverez jamais vous ne trouverez jamais et même à moment donné j'étais en train de lire je me dis tiens première coïncidence deuxième coïncidence puis un moment vous lisez un truc et c'est tout en finisse c'est genre au détour d'une phrase et là vous faites mais ça me dit quelque chose et puis votre cerveau il tourne et en fait non vous n'aviez pas lu ça auparavant et vous ce personnage n'apparaissait pas et après vous faites d'accord c'était juste hallucinant alors par contre les japonais c'est vrai que ma mère m'a fait la remarque j'ai jamais les captées mais les japonais ont cette tendance à faire des fins plus ou moins ouvertes et c'est vrai que moi ça me frustre parce qu'on a envie de savoir toujours à la suite et généralement c'est les meilleurs romans quand vous voulez rester avec les personnages c'est les meilleurs et je trouve que ce livre est juste une merveille il faut le lire les personnages sont tous attachants parce que tous ont un passé compliqué ont des questions extrêmement difficiles à résoudre c'est vraiment touchant en fait il y a même des choses on a l'impression qu'il y a certains personnages on pourrait se dire qu'ils existent vraiment c'est ça aussi sa force c'est que les personnages on se dit mais je connais ce personnage mais non tu ne le connais pas il n'existe pas il est inventé mais pourtant on est persuadé et même convaincu que ces personnages existent et ça c'est extrêmement fort quand même c'est rare qu'un auteur arrive à me faire croire à l'existence d'un personnage dans la réalité d'habitude moi j'ai toujours un recul là j'en avais pas du tout j'étais vraiment dedans à suivre ces histoires et l'histoire du monsieur qui a créé le bazar d'Amiya était juste tellement touchante c'est extrêmement touchant c'est vraiment il y a une forme de pudeur c'est typiquement japonais ça cette pudeur toujours présente et en même temps tellement d'émotions ce contraste entre les deux c'est juste incroyable et on m'a dit alors ma mère m'a dit j'en ai parlé un peu du livre je ne vais pas donner l'histoire parce qu'elle veut le lire mais quand j'en ai parlé elle m'a dit mais c'est Keigo Higashiro tu vas adorer ses romans parce que je n'ai pas encore lu en polar thriller mais ma mère elle m'a dit tu vas l'adorer j'en ai un mais c'est le plus gros qu'il a écrit du coup ça me fait peur mais maintenant je suis un petit peu rassurée j'avoue je suis vraiment même rassurée parce que ouais ouais c'est ça réussir un petit miracle de roman touchant et profondément humaniste c'est exactement ça j'aime tellement ce roman apparemment c'est toujours la même personne qui a traduit ses romans et tant mieux j'aime bien quand ils ont un traducteur voilà attitré là c'est une traductrice je pense qu'elle va faire un excellent travail parce que là franchement c'est je trouve ça extrêmement dingue ce livre est juste incroyable il paraît tellement simple en fait c'est ça le plus surprenant c'est que quand on le lit c'est tellement simple sujet verbe complément c'est ça l'idée les mots sont simples il n'y a pas besoin d'aller chercher le midi à 14 heures et pourtant on sent que ça a été tellement maîtrisé tellement travaillé pour que tout coïncide qu'il n'y ait pas une seule incohérence qu'on fasse A plus B et que l'esprit enfin on sent que l'auteur a vraiment travaillé pour bien entraîner son lecteur là où il veut qu'il aille et pas là où le lecteur a décidé d'aller une nuance c'est juste du génie je comprends les critiques aussi bonnes qu'il y a sur ce livre j'en ai vu quelques unes pas beaucoup passées malheureusement mais il vaut largement son prix honnêtement je ne regrette pas du tout cet achat ce livre ne sort pas de chez moi bon à part pour aller voir ma mère mais à l'intérêt de prendre soin sinon je voilà je vais péter un casse mais c'est tout sur ce j'espère que je n'ai pas trop parlé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire à partager à faire ce que vous voulez en fait tant que c'est gentil et bienveillant et tout ce qu'on veut et sur ce moi je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end salut salut